3.15.20, on va recevoir Daniel. Bonjour Daniel, on vous écoute. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir rapidement concernant l'émission d'hier, où je ne sais pas si c'est vous qui êtes intervenu, il y avait un David. Je voulais simplement dire que je souscris totalement à ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé dans le débat d'hier, je ne vais pas refaire le débat, mais il y a un lien très étroit entre les attaques terroristes et ce qui a été dit hier. J'aimerais juste rectifier quelque chose. J'ai trouvé ce qui m'a le plus troublé, il y avait une jeune femme qui était l'invité peut-être, qui s'appelait Léa, qui avait un comportement quand même assez bizarre, d'autant plus qu'elle répétait qu'elle ne connaissait pas très bien l'islam, et pourtant elle avait des idées extrêmement bien arrêtées, et c'était assez troublant. Mais le plus troublant, ce n'est pas ça. En fait, lorsqu'elle a parlé des attentats, elle a essayé de dire, de justifier, et je reprendrai même la phrase exacte que j'ai retenue, finalement non, en fait il n'y a pas tellement d'attentats, ça dépend où, ça dépend qui, ça dépend comment, etc. Et ensuite elle a justifié ça parce que, évidemment, c'est un angle extrêmement grave, et c'est pour ça que je tirais un carton rouge vis-à-vis de cette personne, elle justifiait ça en disant, oui, mais ce sont des gens qui sont pauvres, et donc quand on est pauvre, il faut tuer. Alors ce que j'aurais voulu lui dire d'abord, c'est qu'à cette jeune femme Léa, je ne comprends pas ce que ça va leur ajouter, d'autant plus que, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'attentat, ça dépend où, ça dépend comment. Eh bien, je vais lui rappeler que ça a commencé avec moi, Medmera, avec des enfants qui étaient dans une école juive, et parce qu'ils étaient juifs. Si elle comprend le rationnel, qu'elle l'explique. Ensuite, ça a été une sentinelle, un soldat, et puis un autre soldat, et qui était musulman, le pauvre aussi, bon, eh bien voilà, il a payé, alors c'est un symbole. D'accord. Ensuite, les frères Kouaché, alors c'est contre les journalistes, ça ne fallait pas être journaliste non plus. Ensuite, en passant, tiens, hyper cachère, on va tuer un juif ou plusieurs juifs, allez, il n'y a pas de problème, et on continue comme ça. Après, on va égorger un prêtre, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de dire ça dépend où, ça dépend comment ? Ça veut dire que finalement, la République doit baisser la tête face à des gens qui ont capacité de prendre l'ascendant sur des comportements et sur des êtres qui sont ce qu'ils sont, et qui font les choix qu'ils veulent. Donc je ne comprends pas, surtout quand on justifie, par le fait que, eh bien, à partir du moment où il y a passage à l'acte, c'est tout simplement parce que ces gens sont pauvres. Alors mon Dieu, si tous les pauvres faisaient des attentats, eh bien, on serait très embêtés. Donc ça, c'est une première chose, un gros carton rouge, et j'ai entendu quelques interventions qui me paraissaient extrêmement rationnelles, intelligentes, notamment, je ne sais pas si c'était vous la vôtre, un certain Gérard, et j'ai entendu aussi quelque chose de personnes qui ont dit des choses très intéressantes, de jeunes femmes qui étaient musulmanes, parce que le problème, ce n'est pas être musulman, le problème, c'est l'islam radical qui est en train d'inonder une masse de gens, où même les musulmans ont peur, ont peur. Et cette jeune femme a dit, ben moi, je ne veux pas m'habiller d'une telle façon, je veux porter une robe transparente, légère, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, c'est très bien, ça prouve bien que tout le monde n'y a des repas, et qu'il y a un libre arbitre. Eh bien, c'est ça, le problème de l'islam radical. C'est qu'il ne doit pas y avoir de libre arbitre, il doit y avoir une doctrine qui est celle-là. Et tout le problème, personnellement, que je vois, dont je ne vais pas refaire l'émission d'hier, tout le problème que je vois, c'est que, et que je regrette, c'est que les autres musulmans ne se soient pas levés pour dire qu'ils ne l'étaient pas d'accord. Et c'est toujours au forceps que certains vont intervenir, certaines personnes, de bonnes fois, bien entendu. Et le problème n'est pas de dire, ben, puisqu'ils sont musulmans, ils sont tous assassins ou terroristes, c'est pas ça le problème. Mais c'est ce qui manque le plus en France. Maintenant, il y a une dimension politique. Voilà. Et cette dimension politique, c'est là où on baisse la tête. C'est au moment où on arrive. Comme vous le dites si bien, je viens de prendre l'émission, on donne des éléments d'information sur un attentat. On a parfaitement bien compris en effet que le mode opératoire est un mode opératoire connu, mais on ne veut pas. On ne veut pas. Pourquoi ? On ne veut pas dire ci. On ne veut pas dire ça. Et pourtant, et pourtant, les choses arrivent. Elles se multiplient et il y a réellement un danger. Alors certains vont dire, oui, mais enfin, on veut nous faire peur parce que cela nous permet de cacher la réalité. J'aimerais que ces gens-là soient confrontés à la réalité, soient factuelles. Les attentats pour des morts, c'est factuel, c'est tangible. N'allez pas chercher ce qu'il y a derrière. S'il s'agissait de vos enfants, s'il s'agissait de vos amis, de vos parents, qu'est-ce que vous iriez chercher derrière ? Rien. Alors, maintenez-vous à ce qui est factuel et raisonnez là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Daniel et tous les autres, informez vos amis. Informez vos amis d'écouter Radio-Issi-Métonneau sur 95.2 FM et sur www.ici-métonneau.com Je suis là, aujourd'hui, jeudi, je remplace Morkland, jusqu'à 17h30, je suis avec vous. Je vous laisse parler, je vous laisse parler. Mais au moment que je vois que c'est nécessaire, je vais vous évoquer, encore une fois, David Abbassie. Il va vous dévoiler un autre secret, un autre leçon. Ça va être une leçon. Vous le notez, quand je vous dis une leçon, bien sûr, comme un historien, comme un spécialiste, comme un islamologue, comme un écrivain, je vous donne un leçon assez important concernant tout ce qui se passe dans notre monde et l'argument des médias, qui est démagogue. Ce que Daniel, il a dit, il a tout à fait raison. Même quand on nous tout, on ne dit pas la vérité. Alors, si vous ne le savez pas, je vous apprends. Depuis 40 ans à ce jour, moi, j'ai évoqué énormément de choses, je vous avais appris énormément de choses. C'était confié, tamponné, remercié par le président de la République, français, de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, même Macron. C'est David Abbassi qui vient d'une histoire assez longue, avec une connaissance. Je suis modeste, mais je vous dis la vérité. Beaucoup de choses, je ne le savais pas. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être très important. Mais je vous laisse parler. Vous avez la parole. 08 92 23 95 20. Je vous écoute, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501